En plein coeur du Vieux Montréal, dans un décor en chanteur avec des gens hyper sympathiques, nous sommes chez LHB Avocats. Bonjour à vous trois. Bonjour. Ça me fait un grand, grand plaisir de venir vous voir. C'est vrai que c'est un beau décor, ça aide, ça nuit pas à l'exercice finalement du quotidien, ça c'est certain. La passion pour le domaine, pour le droit d'abord, ça a commencé comme ça. On va vous entendre chacun d'entre vous là-dessus. C'est une affaire souvent personnelle, la passion du domaine au départ. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui est personnel. Donc au niveau de la passion, moi c'est arrivé très jeune, lorsque je regardais des films qui parlaient de droit ou qu'on voyait des plaidoiries. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Bien, on se voyait là. Exactement, toute la question des injustices. Je vous dirais, je le partage souvent lorsque je parle de ma passion. Mon film préféré était Parfum de femme avec Al Pacino et la plaidoirie finale était pour moi quelque chose qui m'a interpellé, qui a dit qu'un jour j'aimerais pouvoir faire du droit et pouvoir défendre des gens, peu importe le domaine. C'est bien ça. Et c'est vrai que ça passe souvent tout jeune. Le métier qu'on fait, est-ce que c'était la même chose pour vous? En fait non, moi ça remonte pas de ma jeunesse, puisque j'étais une sportive quand j'étais jeune. D'abord! Donc c'est arrivé plus tard dans ma vie, donc dans la vingtaine. Le sport mène à tout. On dit que le droit mène à tout, mais on voit que le sport mène à tout aussi, visiblement. C'est exact. Et puis, tout comme le maître La Douceur, les films, plus tard, m'ont inspiré à devenir avocate. Bien. Est-ce que c'est la même chose? Non, moi je vais différer de mes associés ici. Je vous dirais que, moi j'ai mon parcours, j'ai fait un bac en sciences politiques, et ce qui m'a amené au droit, c'est plutôt par hasard, je vous dirais, c'est un défi, mais c'est quand j'ai vraiment commencé à pratiquer, que j'ai découvert la clientèle, les gens qui sont dans le besoin de se faire défendre leurs droits. Et c'est à travers cette passion pour la clientèle et la défense de leurs droits que j'ai vraiment su, que ça a cliqué. Mais ça, c'est intéressant, parce que ça rejoint un peu ce qu'on va essayer de tantôt, puis vous avez ça en commun, le désir de faire en sorte que les gens qui le méritent soient bien protégés et justement se fassent entendre. Et il y a une responsabilité sur nos épaules, on fait souvent l'analogie avec le sport, en regardant des magnifiques tableaux derrière nous. Bon, puis c'est vrai que comme athlète, on l'a vécu aussi de votre côté, j'en suis convaincu, on a une lourde responsabilité. Mais en même temps, c'est un défi. J'imagine que ça aussi, ça vous alimente, ça vous allume au quotidien, chacun d'entre vous. Oui, exactement. C'est un défi. Chaque dossier est un défi. Notre travail est d'essayer d'analyser le dossier et de trouver éventuellement des éléments de défense qui pourraient servir à défendre nos clients. Donc, c'est sûr que chaque dossier est un défi, comme vous le dites dans le sport. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fascinant et chacun des dossiers est différent. Donc, lorsqu'on se lève le matin, on ne peut pas dire qu'on va faire la même journée que l'avec. J'imagine. C'est toujours une journée différente, c'est toujours des dossiers différents. Oui, mais l'idée de génie des fois qu'on a, même le soir en se couchant, peut-être en se disant « Hey, ça, ça peut être intéressant, ça peut faire basculer la situation. » Je ne peux pas vous compter le nombre de fois où est-ce que je dormais et une idée m'est arrivée au milieu de la nuit, au milieu d'un rêve. Tel dossier, tel client. Chaque jour est différent, comme disait mon associé. D'ailleurs, chaque dossier, il y a toujours une solution. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Puis à chaque fois, de trouver le défi de résoudre le problème devant nous, c'est vraiment ça qui nous passionne, je vous dirais, au quotidien. Bien. Parlant de passion, ça paraît et ça se lit instantanément sur vos visages. Passion aussi, ça veut dire être bien entouré. Et vous aviez dans une autre vie déjà des atomes crochus qui a fait en sorte qu'on se trouve dans des bureaux depuis à peu près un an ici, dans ce magnifique lieu. Mais il y avait d'abord des rapports humains très importants. Puis ça, c'est essentiel, une belle complicité en affaires. Oui, exactement. C'est essentiel. Moi, j'ai travaillé dans un autre bureau pendant plus de 10 ans. Et Maître Herrera et Maître Bourdin ont travaillé pour moi dans ce bureau-là. Et rapidement, on a développé des atomes crochus. Et lorsqu'on est en affaires, lorsqu'on devient associé, ça prend les forces de tout le monde. Donc, essentiellement, on a trouvé dans chacun de nous des forces pour réussir à amener cette entreprise-là à un niveau qu'on voulait amener finalement. Bien. Et ça aussi, c'est intéressant. Encore là, le parallèle avec le monde sportif où la vie de tous les jours, les gens se reconnaissent en disant, « Moi, je connais ma contribution, mes forces, je connais ceux de mes associés, de mes alliés, on va le dire comme ça. » C'est votre perception aussi? Oui, c'est exactement comme Maitland-Duceur a dit. En fait, c'est une question aussi de personnalité. Il y a toute une gamme. Il y a la personnalité, il y a les connaissances juridiques, il y a l'expérience. Vous savez, être avocat, avocate, ce n'est pas seulement simplement aussi la connaissance, c'est toute une question de personnalité. Quand on va devant la cour, il faut s'affirmer, il faut être très confiant. Oui. On peut l'imaginer, c'est vrai, la confiance, c'est un élément. En tête de liste, là. Oui, oui. Il faut se faire confiance, autant d'analyses d'un dossier que devant le tribunal. Et certainement aussi face à nos clients, la plupart de nos clients font face à la justice pour la première fois. Donc, c'est une gamme d'émotions qui vivent et qu'on doit les rassurer. Avec une rigueur en même temps, cette espèce de mélange des deux mondes. Et ça aussi, ça prend beaucoup de psychologie. En fait, c'est intéressant de vous en parler parce que chez LHB Avocats, ce qui a fait en sorte que ça a cliqué entre nous trois, c'est que vous savez, on passe toutes nos journées ensemble. Et être avocat, c'est des longues heures de travail. On met beaucoup de sérieux dans ce qu'on fait. Mais c'est d'être capable d'avoir une chimie les trois ensemble qui fait en sorte que chaque journée est agréable au bureau, malgré les défis qu'on vit. Et puis, c'est d'être capable de juger nos forces. Et quand on a vu cette complicité-là, à quel point on est complémentaires entre nous trois, c'est là qu'on a vu qu'on avait une fameuse gagnante. On est super content de ce qu'on fait dans le quotidien. Ce n'est pas que c'est un travail, c'est une passion. Exactement. Quand une nouvelle décision sort de la Cour suprême, de la Cour d'appel, la première chose qu'on fait, on s'installe les trois, puis on regarde ça, puis on se dit comment prendre les éléments de tout ça pour trouver des nouvelles façons de défendre les intérêts de nos clients. Évidemment, toujours passionné et ça se transmet, évidemment, à la clientèle aussi. Bien, merci beaucoup tous les trois. Ça a été un grand bonheur. Et merci de nous avoir accueillis. Un grand bonheur de vous rencontrer, les amis. Le plaisir a été partagé. Merci beaucoup de votre visite. De succès. À bientôt. Merci. Merci.